Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Lille, Forum Bois Construction 2023 et avec mes trois invités, nous allons parler cadre de vie. On va vivre dedans et vivre dehors et on va voir ce que vous avez fait ensemble sur un beau catalogue de la FNB sur le cadre de vie en bois. Alors avec moi pour en parler, Ambre Leferrec, bonjour. Bonjour. Ambre, vous êtes responsable du pôle seconde transformation à la FNB. Qu'est-ce que le pôle seconde transformation à la FNB ? Alors le pôle seconde transformation, on travaille en fait pour les industriels du bois de la seconde transformation. Donc si jamais des personnes nous regardent et ne savent pas ce que c'est que la seconde transformation, c'est en gros les produits de la construction. Et donc voilà. À côté de vous, Sarah Larousi, bonjour. Bonjour Stéphane. Sarah, vous êtes directrice générale du CNDB. Tout à fait. Qu'est-ce que le CNDB ? C'est le Comité National pour le Développement du Bois, donc Association pour la Promotion du Bois en lien avec les maîtres d'oeuvres et maîtres d'ouvrages nationaux. À côté de vous, Marie-Cécile Passon, vous êtes experte dans le cadre de vie, on va dire, et vous avez une société qui s'appelle My Wood on Life. De quoi s'agit-il ? De quoi il s'agit, c'est justement d'accompagner les industriels justement dans leur développement produit pour améliorer, je dirais, le bien-être, la qualité de vie dans le cadre de vie, aussi bien intérieur qu'extérieur. Portez un petit peu votre micro près du menton, s'il vous plaît. Alors, on va parler de vivre dedans, vivre dehors avec le bois. D'où vient ce projet ? Alors, au sein de la filière, le cadre de vie avait déjà été abordé. Et pour cela, les industriels de la FNB se sont réellement emparés du sujet et ont voulu faire un outil qui permet de prescrire le bois, donc du second oeuvre, du vivre dedans, vivre dehors. Et avec une optique, peut-être qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le bois, si on peut dire. Moins souvent que la structure, en tout cas. Oui, c'est ça. Et donc, avoir une cible qui était vraiment les architectes, les designers, même les promoteurs. Et donc, à la fois structurer, clarifier l'offre, donc je vais dire pour donner envie et surtout faire savoir ce qui existe, parce qu'on a des industriels en France qui utilisent de la ressource française et qui permettent donc d'avoir ces produits en bois vraiment en France. Ah, j'ai loupé. J'ai perdu mon fil. Allez-y, c'est moi qui vous ai coupé. C'est pas grave. Donc oui, non, non. Je reprends le fil dans le sens où, comme vous pouvez le constater, la couverture, c'est un catalogue qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ici, on est au forum bois construction. C'est pas franchement un design qu'on a l'habitude de voir dans la communication. On est dans quelque chose, on va dire, de plus ludique. Plus ludique ? Avec les codes des architectes, des designers. D'accord. C'est-à-dire que vous avez repris les codes des architectes et des designers pour leur présenter quelque chose de ce qu'on peut faire avec le bois à l'intérieur ou à l'extérieur ? À l'intérieur, à l'extérieur, donc un catalogue épuré, lisible, avec aussi, on pourrait presque dire, un peu comme à la Pinterest, des tableaux d'inspiration. Enfin, bon, OK, avec des réalisations, mais Marie-Cécile en parlera, je pense, beaucoup mieux de moi dans la suite. D'accord. Marie-Cécile, justement, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Ambre ? Je pense qu'effectivement, derrière ce projet, je dirais que l'industrie française, elle est performante. En revanche, la mise sur le marché, la dimension marketing, image, design, cette image, je dirais, premium, tout en ayant un prix compétitif, il y a ce gap à faire. Et ce catalogue a voulu, justement, démontrer que l'offre française est compétitive, mais elle est compétitive aussi en termes d'image, de positionnement et se mettre à niveau, je dirais, du marché international, où on peut dire que quand on est sur le marché premium, c'est plutôt les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Nordiques. Or, en France, il y a cette offre, elle est disponible et c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est ça qu'on retrouve dans votre catalogue. Alors, justement, avant de parler design, produit, tout ça, qu'est-ce qu'on retrouve exactement ? C'est quoi ? C'est de la lame de terrain ? C'est de l'aménagement intérieur ? Ou alors, ça n'a rien à voir avec... Tout à fait. Mais le raisonnement... Mettez votre micro près de l'entente. Le raisonnement a été, c'est pas de partir obligatoirement de l'arbre jusqu'au marché, c'était de partir du marché, c'est-à-dire on est tous des consommateurs. Il ne faut pas oublier, on est des professionnels d'ici, mais quand on sort, on devient un consommateur. Et donc, on raisonne, comment on se projette dans son cadre de vie, aussi bien intérieur qu'extérieur. Et quand on veut réaménager son intérieur ou son extérieur, on va chercher des images, on va se projeter. Et là, c'est de structurer cette offre. Donc, on a une offre. Alors, on pourrait dire, on l'a fait sur trois axes, à peu près. C'est structurer l'espace. C'est finalement structurer l'offre du second oeuvre jusqu'à l'objet. Donc, structurer l'espace. Donc là, on parle des murs, entre autres. Agencer, décorer. Donc, c'est les murs, sol, plafond. Comme ici, on a des murs, sol, plafond. Et puis, on a agencer et équipé, qui renvoient plus au mobilier sur lequel on est assis. Donc, c'était de structurer. Le cadre de vie est un marché. Et on a structuré ce marché en segment de marché. Et on a construit l'offre. Et on est allé chercher chez les sieurs de première et seconde transformation, en bois massif, des références, des produits. Et donc, on a pris des images et on est remonté tout en haut pour construire quatre grandes gammes de produits au sein des sieurs de première et seconde transformation. qui sont les panneaux, les bois massifs transformés, les profilés et les bois de menuiserie. Et dans les bois de menuiserie, c'est ce qu'on voit un peu défiler à l'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que la première page de couvre reprend ses basiques. Et alors, il y a un autre schéma aussi qu'on pourrait présenter tout à l'heure, qui raconte très bien la traçabilité du matériau, de l'arbre jusqu'à notre vie quotidienne. Et tout ce catalogue raconte cette histoire. Voilà. Ça, je le trouve dans le catalogue, j'imagine ? Tout à fait. Tout à fait. Il paraît compliqué, mais en réalité, il n'est pas si compliqué que ça. Et il résume vraiment l'ensemble de la filière. Et je pense qu'on peut rajouter que, tu l'as déjà plus ou moins dit, mais ça fait vraiment le lien entre l'usage, ce que vous voyez tous les jours dans votre quotidien, des produits qui sont en bois. Mais on remonte vraiment jusqu'au produit initial. Jusqu'au produit initial. C'est-à-dire qu'on part du produit initial pour aller le présenter à des architectes ou pas tout à fait encore. Et de construire, je dirais, c'est un peu le forum aussi. Le forum présente cet offre, on pourrait dire, en amont. Et qui vient visiter ? C'est les menuisiers, les agenceurs. Tous ceux qui transforment et qui vont construire à la vie quotidienne. Voilà. C'est écrire cette chaîne de valeurs, de transformation, du cadre de vie. Montrer ce qui existe, ce qui était déjà présent, mais qu'on ne savait peut-être pas très bien présenter. C'est ça. Et aujourd'hui, le proposer sous la forme d'un catalogue qui est à destination de qui ? Des architectes, mais pas que ? Tous les prescripteurs du bois, en fait. Tous les prescripteurs du bois. Voilà. Et je dirais même plus loin, évidemment, je ne sais pas si on peut parler de vulgarisation, mais des gens qui ne s'y connaissent vraiment pas en bois, peut-être qui commencent à se poser des questions. parce qu'avec toutes les questions environnementales qu'on a, ça donne quand même déjà des bouts d'information, enfin pas des bouts, mais de l'information sur le sujet. Et donc, c'est aussi pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Pour la personne lambda. Justement, comment je peux me le procurer ? Alors, vous le trouverez... Mais on va venir à la diffusion avec Sarah. De deux manières. Bien évidemment, quand on est sur les salons, on peut le retrouver au format papier. Et aussi, donc, sur Internet, sur le site préféré les Bois de France, où vous trouverez d'ailleurs... Je peux peut-être enchaîner d'ailleurs là-dessus, les différents outils avant de passer à la diffusion du catalogue. Les industriels de la filière, surtout de la FNB, mettent en place des outils pour la prescription, pour savoir pourquoi est-ce qu'on utilise le bois. Et donc, par exemple, on a le guide partenaire bas carbone. Donc, c'est un peu l'argumentaire de pourquoi le bois... Pourquoi le bois ? Parce que c'est intéressant. Socage de carbone, etc. Comprendre les FDES, parce qu'on dit qu'il faut les utiliser, mais si on ne sait pas de quoi on parle... Voilà, c'est de la vulgarisation aussi. Un configurateur de FDES, où on retrouve toutes les FDES collectives, des produits en bois de France. Voilà, et on en avait parlé à bâtiment dernièrement. Donc, vous pouvez retourner sur les vidéos précédentes. Et aussi, on nous dit, ouais, d'accord, j'utilise du bois, mais pourquoi je n'utiliserais pas un autre matériau, finalement ? Donc, on a fait des fiches de synthèse qui donnent des ordres de grandeur d'un même produit pour différents matériaux. Donc, voilà. Et puis, tout le reste, c'est qu'un petit exemple de tout ce qu'on fait. Et je parlerai peut-être d'un dernier document, mais à la fin... Et je voudrais en profiter parce que, justement, tous ces outils-là sont également présentés dans ce catalogue. On a beaucoup parlé du côté usagé, mais ce catalogue s'adresse aux professionnels puisqu'il y a tout un chapitre technique qui donne justement les dimensions courantes où vont ces produits dans les produits d'agencés, décorés, le bardage, la terrasse. Tout ça, c'est référencé. Et les outils que la FNB a mis à disposition sont dans ce catalogue. Ce sont dans le catalogue. Donc, c'est vraiment une logique de chaîne de valeur de l'arbre à l'usager, de l'usager jusqu'à l'arbre. Et vraiment, on a écrit cette histoire. Je peux dire un petit mot et après, je donne la parole à Sarah. Un tout petit mot et après, on passe à Sarah. C'est très intéressant ce que Marie-Cécile disait sur les produits standards qu'on peut trouver sur le marché. Parce que souvent, je pense que les gens pensent je vais faire en bois, je ne fais que du sur-mesure. Mais sauf que si vous voulez vraiment être compétitif, il faut déjà regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché pour aussi respecter les délais, les quantités dont vous avez besoin. Et ça, c'est très, très important. Et c'est dans nos catalogues. Alors, évidemment, on ne met pas de côté le fait que, oui, on peut faire du sur-mesure. Les industriels sont très calés sur le sujet. Mais si vous voulez aller vite, être compétitif, les dimensions et ce qu'on fait sont dans les catalogues. Voilà. Donc, on a tout là-dedans. Et c'est le CNDB qui diffuse, c'est ça ? Exactement. Comment ça va se passer ? Tout d'abord, on a été rapidement conquis et intéressés par tout cet énorme boulot qui a été mené du coup par Marie-Cécile et puis par Vincent et puis l'ensemble à l'initiative de la FNB, des équipes, dont Ambre, du coup, sur ce dossier, en partenariat avec Bois de France et avec le soutien de François Forêt. Donc, c'est vrai que c'est un catalogue qui change un peu la donne par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et les supports qu'on a l'habitude de transmettre, en fait, aux maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage, où on se base sur ce qui existe au sein de la filière, sur les marchés qu'on veut porter au sein de la filière vers une cible donnée, sans pour autant, en fait, de temps à autre, prendre, je dirais, le dimensionnement dans l'autre sens en se disant simplement aujourd'hui quels sont les marchés qui peuvent émerger et comment on peut accompagner, en fait, l'émergement de ces marchés à partir des besoins des maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage. Donc, le dimensionnement marketing marché est, je trouve, innovant et très pertinent face à la cible des maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage nationaux. Et du coup, l'idée, en termes de diffusion, c'est deux axes prioritaires qui ont été, du coup, choisis. Le premier axe, c'est tout d'abord à travers une diffusion vers l'ensemble des réseaux du CNDB, donc l'écosystème des 51 000 maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage nationaux. Donc, ça fait déjà beaucoup de monde. Vous envoyez à 51 000 personnes le 51 000 ? Alors, on relaie, comme je disais... On va le voir partout. Oui, alors, exactement. C'est l'objectif. Soyons francs, Stéphane, c'est l'objectif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir relayer ce superbe catalogue à l'ensemble, du coup, des parties prenantes aux organisations aussi qui les rassemblent, que ce soit les promoteurs, les designers, on en a parlé tout à l'heure, les architectes, architectes d'intérieur, tout à fait, maîtres d'ouvrage public et privé, parce qu'aujourd'hui, la notion de cadre de vie, elle englobe, je dirais, un dimensionnement, une réflexion bâtie globale. On ne parle plus uniquement d'une structure, on parle d'un bâtiment dans sa globalité. Donc, tout ça, c'est très important. Et donc, par e-mailing, via des réseaux sociaux, via des supports et outils numériques, plutôt, pour diffuser au plus grand nombre. Et puis, une deuxième action très, très forte, là aussi, à travers, du coup, des partenariats qu'on a pu mener ces derniers mois avec des revues ou des groupes importants comme Ideat, pour ne pas les citer, ou Milk encore, qui sont des revues pionnières, je dirais, et référentes sur les sujets du design, du cadre de vie et qui apportent réellement, en fait, des tendances fortes et qui sont perçues, en fait, comme un petit peu des magazines, je dirais, créateurs de tendances, quoi. Donc, on aimerait, je pense que c'est un peu l'objectif commun, que ce catalogue soit la tendance 2023 et qu'il soit vraiment une référence que chaque designer, chaque architecte d'intérieur ou architecte maître d'oeuvrage, maître d'oeuvre... Qu'il se va voir sur son bureau. Exactement, c'est exactement ça. Ou en tout cas, on est le réflexe. D'accord. Marie-Cécile, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je pense qu'elle a, Sarah, très, très bien résumé. C'est vraiment de toucher ces cibles de magazines qui aient envie de venir voir les fédérations pour justement faire sortir les produits des industriels et qu'on arrive à faire des publications aussi bien sur les réseaux sociaux. On ne parle pas que de print, on parle de tout type de support et vraiment de diffuser et qu'on réalise, on n'est pas que dans le luxe, on est justement sur ce marché qui est à prendre. D'accord. Vous vouliez terminer par... Oui, parce qu'en fait, ce catalogue, j'ai peut-être omis de le dire, c'est vraiment un travail collectif. Donc, évidemment, il y a l'initiative de la FNB et donc des membres de la FNB. Il y a le financement de France Bois-Fauré. Il y a eu le gros travail de Marie-Cécile et de mon ancienne collègue, Eva Cojan, et aussi de Kevin Chabot pour les schémas. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, si je puis dire, mais aussi les architectes qui nous ont fourni leurs photos, les industriels qui nous ont fourni leurs photos. Donc, ça a été vraiment global et on a essayé, déjà dans la construction du catalogue, d'emmener tout le monde... Voilà. D'emmener tout le monde avec nous et je pense que c'est important de le souligner parce que si on n'avait pas eu ces dons de photos, si je puis dire, on n'aurait pas pu aboutir à ce document. D'accord. Donc, si je suis bien compris, si je fais partie du réseau du CNDB, je vais le recevoir. Complètement. Et puis, vous allez être informé par des communiqués de presse dans les revues, par des documents qui vont vous inviter à travers les réseaux, donc CNDB, maîtrise d'oeuvre, maîtrise d'ouvrage, mais aussi par les réseaux FNB, France Bois Forêt, Bois de France, à venir télécharger et découvrir le document. Et puis, tout au long de l'année, en fait, et l'année prochaine, peut-être aussi dans la continuité, vous allez être alerté, informé, parce qu'en effet, comme le disait Ambre, c'est un énorme boulot. La matière, elle est là, elle est présente. Il faut la, je dirais, la classifier, la digérer, la segmenter et en faire, en fait, une espèce de ponctuation d'informations tout au long de l'année qui permettent d'être informé des différentes rubriques et d'avoir une vision globale d'ici quelques mois sur tout ce qu'on peut retrouver en termes de richesse et d'entretien et d'usage et de retour d'expérience autour des produits du cadre de vie. Dernier mot. Dernier mot, c'était l'avant-dernière slide de la présentation. Non, c'était juste pour dire qu'on n'oublie personne. On ne fait pas non plus que le cadre de vie. On essaye de diffuser l'offre globale et que le catalogue qui existait déjà, des produits bois français, on en est à la version 3. Il a été mis à jour justement pour fournir l'information que ce catalogue existe, que les FDES, on a avancé et donc voilà. Voilà, donc on avance sur tous les sujets en réalité. De front. De front. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler ici sur BatiJournal TV de vivre dedans, vivre dehors. Et donc, on peut le retrouver absolument partout. Et on peut, oui, Marie-Cécile, le scanner aussi si on veut la voir tout de suite en direct. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu sur le plateau de BatiJournal, donc vivre dedans, vivre dehors. Une émission à retrouver sur notre site internet BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine WoodSurfer, le forum Bois Construction évidemment et bien sûr France Bois Forêt. Merci à vous. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous.